Salut salut ! Bonjour tout le monde ! Bonjour tout le monde ! Comment allez-vous ? Vous avez bien mangé ? Très bien ! Pas trop quand même ! Non, regardez la pêche ! Bon, on se laisse peut-être une petite minute si les gens veulent arriver. En attendant, ce que je te propose, c'est de te présenter. Moi, je me suis déjà présenté plusieurs fois aujourd'hui, donc on va faire l'impasse. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pierre Bougeret, je suis le papa de Marc. Voilà, j'ai tout dit. Donc, je suis maintenant facilitateur auprès de clients grands comptes en général, après avoir une expérience dans l'IT. Et je fais ce métier maintenant depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai qu'avec Marc, on a très souvent l'occasion d'échanger sur ce métier de facilitateur, les processus associés, les méthodes, les outils. Donc, c'est très riche. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Ouais. Non, puis ce qui est marrant, c'est que pour la petite histoire, j'ai un peu l'impression que finalement, en plus, on s'est mis à s'intéresser à la facilitation, à ce que ça peut impliquer. Même si à l'époque, moi, perso, je n'y mettais pas ces mots-là. Mais c'est quasi en même temps, en fait, qu'on s'y est mis. Bon, évidemment, tu as eu bien plus d'expérience que moi avant, mais sur ce volet-là, en fait, c'est ce qui rend aussi les choses intéressantes. Donc, ça, c'était assez rigolo. Et du coup, bon, on va démarrer. Donc, je vais, du coup, introduire un petit peu le principe de cette intervention, de notre intervention. Donc, en fait, on vous invite, comme disait mon père à l'instant, en fait, on vous invite un petit peu à une réunion de famille. C'est-à-dire que quand on se croise, enfin, beaucoup, même avec d'autres membres de la famille, quand on se croise, on a vite une tendance à partir sur le côté travail, discussion, sur toutes ces choses-là, sur nos expériences. En général, on passe beaucoup par du retour d'expérience, ce qui peut être même peut-être un peu fatigant pour les autres de la famille. Mais c'est vrai qu'en général, on part très, très vite sur ces discussions-là et on trouve qu'il y a une richesse, en fait, un intérêt à discuter de manière aussi ouverte et aussi tranquille. Donc, on vous invite un petit peu à cette discussion. Donc, bien entendu, cette intervention prend plus la forme d'une discussion entre nous deux, avec vous. Donc, on vous invite à participer dans le chat autant que possible. N'hésitez pas à envoyer vos retours d'expérience, ce que vous avez à dire. On essaiera évidemment de rebondir dessus le plus possible. Et voilà un petit peu le principe et l'intérêt de cette discussion autour du processus de facilitation. Et donc, pendant cette discussion, on vous parlera évidemment essentiellement du processus, des parties importantes et primordiales pour nous. Et donc, pour ça, je vais laisser la parole à mon père pour pouvoir en discuter détaillé. Voilà, on va juste se mettre d'accord sur un peu de vocabulaire, en tout cas la façon dont on l'aborde, on l'approche. Mais déjà, j'ai entendu quelqu'un dans le chat dire, ça va être mal en leur réunion de famille, dis donc. Donc, s'il vous plaît, pas de cynisme pendant l'intervention. Donc, je vous propose, je vais basculer de vue là. Il faut que je tire un peu, il faut dire que je suis en Normandie, donc en Normandie, il y a un souci, c'est qu'il fait beaucoup trop beau. Donc, je vous propose donc de dessiner un petit peu ce qu'on peut appeler le processus de facilitation et ce dont on va parler. Donc, la première chose, c'est que je pars par la fin. Parce que finalement, l'objectif de la facilitation, à la fin, c'est obtenir un résultat. Donc, pourquoi on part de la fin ? Parce qu'on aura l'occasion d'échanger. C'est finalement, le but ultime, c'est pas juste de passer un bon moment ensemble, même si ça fait partie des éléments. Mais c'est parce qu'on veut obtenir quelque chose, quelque chose qu'on veut obtenir en n'étant pas nécessairement matériel. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, finalement, c'est avant, pour pouvoir obtenir ce résultat, qu'est-ce qu'on va faire ? On va réfléchir. De mon expérience, vous avez remarqué que j'avais un tout petit peu plus d'expérience. On réfléchit peu dans les entreprises. On passe peu de temps à réfléchir. Et bien entendu, comme on est facilitateur professionnel, tout ça, ça ne s'improvise pas et on va préparer. Et là, finalement, on a un rôle important, fondamental, qui est le rôle du facilitateur. Et sur lequel on va pouvoir un petit peu échanger. Donc, voilà un petit peu les éléments autour duquel je vous propose que nous entamions la discussion. Et puis, comme on est de formation ingénieur, on va le faire dans l'ordre. On va faire maintenant de la gauche vers la droite. Préparer, réfléchir, obtenir un résultat. Et Marc, je t'envoie ça. Tu me le mets dans un draft. Tu me le colorises. Tu me fais un truc chouette. Et puis, on y va. C'est parti. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Alors, du coup, on va vous détailler un petit peu. Enfin, on va vous détailler. On va plus discuter ces trois étapes. Chacune des étapes, en fait, comporte également beaucoup de choses, comporte énormément d'éléments. Et on ne va pas pouvoir se focaliser sur tous, évidemment, parce que c'est très riche, tout simplement. On pourrait passer la journée, d'ailleurs, beaucoup de gens en parlent dans cette journée. Mais voilà, sur les étapes amontes, on peut parler de la compréhension, de la préparation, de la planification. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Mais nous, on a envie de se concentrer avec vous aujourd'hui sur la partie intention, en fait. On trouve que l'intention, l'impact souhaité, enfin, vraiment, comme l'a fait mon père, on commence de droite à gauche. Et on commence vraiment par toujours définir l'objectif, là où on a envie d'aller. Et pour nous, c'est vraiment une étape hyper importante, primordiale sur n'importe quelle facilitation. Et en fait, du coup, la question qu'on peut se poser et qu'on souhaiterait discuter avec vous, c'est de savoir comment vous formulez, en fait. Comment vous faites, vous, pour formuler, pour construire une intention ? Que vous soyez côté client ou côté facilitateur, est-ce que vous avez des techniques que vous utilisez pour ça ? Est-ce que vous avez des retours d'expérience de choses qui sont très, très bien passées ou moins bien passées ? Alors, je vais prendre la parole juste sur des points qui me viennent à l'esprit, Marc. Déjà, je pense que souvent, on dit qu'il faut décrire l'intention. Il ne faut pas minimiser la difficulté de l'exercice. C'est-à-dire que c'est un exercice qui est difficile, surtout pour nos clients. Nos clients ont l'habitude, je ne sais pas comment c'est chez toi, mais moi, ils ont l'habitude de proposer des solutions et pas des objectifs à atteindre. Donc, ce qu'ils veulent, c'est une solution. Et je n'ai pas parlé de mon parcours dans le détail au début, mais c'est vrai que j'ai une culture autour du guide management et de l'amélioration continue. Et finalement, quand on fait un projet de simplification de processus, on a un temps très important de définition qui permet de cadrer un projet, de se dire qu'est-ce qu'on veut obtenir et déjà pourquoi on est là et ensuite qu'est-ce qu'on veut obtenir. Et ça peut demander pas mal de temps, des semaines parfois, et c'est une phase qui peut être très longue. Et donc, dans ce processus de facilitation, la préparation, ce n'est pas juste aller acheter des post-it et des photos. C'est un poil plus… En tout cas, moi, de mon point de vue, je ne sais pas comment ça se passe chez toi, de tenter les interventions. Oui, alors, il y a une question, je l'affiche juste après, juste pour dire, on n'oublie pas les interactions avec vous, mais c'est juste le côté, en fait, ça peut prendre plusieurs semaines, etc., qui me paraît hyper intéressant. C'est que, moi, j'ai une expérience comme ça, en fait, qu'on avait fait avec un de mes clients sur une formation. Et l'expérience que j'ai trouvée assez marrante et assez intéressante, c'est que finalement, pour construire l'intention, on savait qu'ils voulaient une formation, on avait déjà une base, on savait dans les grandes lignes pourquoi. Mais pour avoir, en fait, le bon format de la formation à donner, qui est, en fait, moi, plus quelque chose, je considère que je facilite des formations plus que les données, même si j'apporte un petit peu de connaissance, c'est souvent très participatif, je fais beaucoup réfléchir. C'est des formations, donc, sur l'agilité, la plupart du temps, et les gens arrivent tous souvent avec un bagage plus ou moins solide sur l'agilité. Donc, je parle beaucoup plus souvent de facilitation de formation. Et là, dans cette expérience-là, ce qui était marrant, c'est qu'on a peut-être mis six mois, peut-être un an. Je ne me souviens plus exactement, parce qu'on a eu beaucoup d'échanges, à construire l'intention, à savoir ce qu'ils souhaitaient, est-ce que c'était une certif, est-ce que c'était être des outils, être sur le terrain, etc. Et on a mis vraiment beaucoup de temps à essayer de construire cette intention. Au début, évidemment, on voulait tout, mais on se rendait compte que ça ne rendrait pas. Et une fois que l'intention était claire, une fois qu'on a passé ces six mois, on a dit, ok, banco, on parle là-dessus. Moi, deux semaines après, la première formation était donnée, les slides étaient faits, tout était nickel. Et donc, ça va bien dans le sens de ce que tu disais, où ce n'est pas un exercice facile. C'est un exercice où on demande à des gens de réfléchir à quelque chose au fond de ce qu'ils veulent. Ils ont une sensation qu'ils veulent quelque chose, mais on ne sait pas encore forcément mettre le doigt dessus. Et pour moi, l'accompagnement, il commence déjà là. Et c'est assez intéressant à faire. En plus, j'aime beaucoup cette phase-là, même si ça se concrétise après un instant T. J'aime bien cette phase-là, perso. Je lisais les commentaires et je vois un mot qui me plaît beaucoup. Merci à la personne, c'est le mot « co-construction ». Effectivement, ça ne se fait pas tout seul, tu affiches la question. Effectivement, je vais même aller un peu plus loin parce que ce matin, j'ai écouté l'intervention de Jean-Claude Laronche qui disait qu'il y a l'intention du client, des équipes, mais il y a aussi l'intention du facilitateur. Est-ce que le facilitateur est là de façon neutre ? Ou est-ce qu'il est là pour essayer d'avoir du business après, pour faire court ? Ou parce que, ben voilà, donc c'est important, je pense aussi, que le facilitateur clarifie son intention et montre un vrai intérêt pour le sujet. Je pense que c'est un point qu'on peut peut-être partager là-dessus. Alors, je poursuis, je vois un truc sur la méthode des 5 pourquoi. Donc là, c'est quelqu'un qui a compris ma formation excellence opérationnelle. Le 5 pourquoi, c'est un outil magique, effectivement, pour pouvoir aller au fond des choses. C'est une façon de faire, c'est une façon d'interroger. Et je vais donner un exemple aussi sur l'intention. On accompagnait un codire. Donc la personne qu'on a interrogé, on lui dit « qu'est-ce que tu veux ? » Il dit « je veux ne pas m'ennuyer pendant trois heures dans les réunions de codire. » Et on lui répond « ça, c'est ce que tu ne veux pas. » « Maintenant, qu'est-ce que tu veux ? » Et là, il regarde parce qu'on était deux. Il dit « là, vous commencez à m'emmerder. » Et je lui ai répondu « c'est bon signe. » Donc, effectivement, quand on commence à mettre les gens un peu dans la seringue, en tout cas dans la réflexion et le fait qu'ils commencent à transpirer pour répondre aux questions, je pense qu'on tient le bon bout et on peut avancer avec eux. Est-ce que vous avez d'autres techniques, vous, ou est-ce que vous avez des vécus ? Pareil, un petit peu en mode Rex, comme on est en train de raconter. Est-ce que vous avez d'autres vécus ? Moi, j'en avais une autre, un autre que j'aimerais bien vous partager. On va commencer par déjà avoir cette phrase-là. Donc, je défierai le « nous », quelle est l'intention pour le sponsor ? » Effectivement, d'où vient l'initiative, quels clients, les apprenants, quels sont les problèmes à régler, etc. Donc, effectivement, le « nous », c'est très large parfois. Et de temps en temps, ça va même nécessiter de faciliter des ateliers pour trouver l'intention derrière l'intervention. Ça, c'est déjà arrivé. Et en fait, pour vous donner, alors, c'était chez un client pour qui j'avais vraiment illustré l'importance de l'intention. J'ai un client chez qui j'ai fait deux fois des interventions et donc des animations de séminaire. Et en fait, l'animation de séminaire, le premier, on avait fait appel à moi en me disant, « Voilà, toi, tu es un expert du cadre, on a envie que tu viennes, que tu partages, et que tu portes, en gros. Et que tu portes tel type de cas, de telle manière, etc. » Bon, sur le papier, je n'étais pas forcément, on va dire, ultra fan de la démarche. Mais soit, on s'est dit, essayons, on va essayer d'aider au mieux. On était plusieurs sur le truc. Et on a essayé d'aider au mieux. Le résultat n'était pas mauvais. Il y a quand même eu des très bons résultats. Et en fait, en plus, on savait plus ou moins quelle était l'intention. Mais finalement, le « nous » était très important. On savait quelle était l'intention. C'était en gros faire en deux jours ce qu'on fait d'habitude en deux mois parce qu'on a du mal à communiquer. Et finalement, on a atteint un résultat où le résultat des deux jours était aussi bon, voire meilleur que le résultat qu'on avait d'habitude en deux mois. Et en fait, en réalité, ça s'est fait en une semaine après le temps de peaufiner et tout. Mais il y a déjà eu un gros gain. Mais à ce moment-là, en fait, nous, en tant que facilitateurs, on s'y retrouvait moyennement. Et finalement, en fait, le fait qu'il y ait un résultat tenait à deux, trois choses, mais ce n'était pas encore satisfaisant pour nous. La deuxième fois qu'on y retournait, pour le même type d'atelier, les mêmes problématiques et tout, c'est quelque chose de cyclique. Là, pour le coup, ils ont dit « en fait, vous connaissez l'intention. Maintenant, qu'est-ce que vous faites ? » Et là, pour le coup, on s'est vraiment aligné. On a vraiment proposé quelque chose d'intéressant. Et ça s'est passé d'une manière très différente la deuxième fois. Et non seulement, on a eu un meilleur résultat, mais en plus, on a eu aussi finalement une meilleure satisfaction des participants. Sur le premier, il y avait quand même beaucoup de retours, d'améliorations, etc. Donc, on a pris en compte. Et donc, c'était là où je reviens sur l'effectivement, l'importance de la co-construction. Ce n'est pas parce qu'on a envie de faire un… Enfin, ce n'est pas parce que l'intention est claire, même pour le client, qu'elle va trouver un écho chez le facilitateur. Et sans cet écho-là, pour moi, c'est très difficile de faire de la facilitation. Ce que je retiens, c'est effectivement le fait que l'équipe s'est mobilisée parce que l'intention, il l'avait mieux comprise la deuxième fois, probablement, et le facilitateur aussi. Parce que finalement, il faut se l'approprier, cette intention. C'est sûr que moi, si on me demande qu'il faudrait faciliter un atelier pour que parmi ces dix personnes, il y en a cinq qui soient licenciées, j'aurais du mal, quoi, en termes d'intention. Et l'autre point, c'est qu'il faut vérifier que l'intention est partageable, parce que ça m'est arrivé une fois où le sponsor me donne l'intention parfaitement claire. Mais il dit, je ne préfère pas que la donnée à l'équipe. Donc, les agendas cachés, c'est dramatique. Une question sur les cinq pourquoi, je me permets de répondre. Les cinq pourquoi, c'est une méthode de questionnement. Ça s'utilise en général en résolution de problèmes. C'est une méthode de questionnement qui consiste à aller chercher ce qu'on appelle des causes racines. Donc, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Alors, on dit cinq parce qu'en général, aller au-delà de cinq, ça devient pénible. Ça ressemble plus à l'enfant qui questionne tout le temps. Mais quand on en pose cinq, on est sûr d'arriver à une cause racine. En général, après deux pourquoi. Donc, en fait, pourquoi quelque chose ? On prend le résultat de ce pourquoi et on le requestionne une deuxième fois et une troisième fois jusqu'à obtenir une cause racine. Donc, ça permet de savoir finalement quoi traiter effectivement et on ne traite pas le symptôme. En général, dans nos animations, on parle comme avec les médecins. J'ai de la fièvre, je donne du paracétamol, je n'ai plus de fièvre. Mais si j'ai un abcès, je suis toujours malade. Alors, pourquoi j'ai de la fièvre ? Parce que j'ai un abcès. Donc là, en un pourquoi, on a la cause racine. On traite l'abcès, il n'y a plus de fièvre, il n'y a plus d'abcès. Donc, c'est ça l'idée du cinq pourquoi. J'ai envie de revenir en plus là-dessus sur le côté dont on parlait. Objectif caché. Moi, c'était assez intéressant de parler de ça parce que pour moi, en plus, vous voyez, on parle d'un cadre. On dit que le facilitateur, pour moi, en fait, ça se base sur deux trucs. Le facilitateur, il va développer et porter un cadre pour que les utilisateurs, les personnes présentes dans la réflexion puissent obtenir le meilleur résultat possible. On va faire appel à les intelligences collectives ou pas, peu importe. Mais toujours est-il qu'en fait, il est maître du cadre. Et moi, j'avoue que sur un cadre de facilitation, si je n'ai pas l'objectif et si je ne peux pas le partager avec le groupe, il y a un gros trou dans le cadre, en fait. C'est comme si je mettais un enclos dans un prêt, mais que je laissais tout un pan sans enclos, sans rien. Genre, je mets bien un cadre, mais vous pouvez voguer où vous voulez, faire ce que vous voulez. Et si les gens n'ont pas conscience du résultat à obtenir, si les gens n'ont pas conscience de ce qu'il faut faire, et là, c'est l'importance, par exemple, de la question qu'on va poser sur le cadre. La question qu'on va poser, les choses qu'on va amener aux participants, parfois, une question fournit aussi un cadre. Elle va limiter les choses, elle va ouvrir là où on veut ouvrir, fermer là où on veut fermer. C'est pour ça que je dis que la facilitation, parfois, n'est pas si loin que ça de la manipulation. Encore, la grosse différence, c'est l'intention, comme on se disait ce matin, et puis j'avais repris cette phrase à mon père, donc je la reprends encore une fois. La différence entre manipulation et facilitation, c'est l'intention. Et bref, le truc, c'est que si dans ce cadre, la question ne peut pas être amenée aux participants, autant leur dire, bon, réfléchissez. Mais voilà, c'était bien. Moi, c'est comme ça que je le vis, en tout cas. Et c'est vrai que, pour le coup, quand je n'ai pas de cadre, quand je n'ai rien à partager, quand je n'ai pas, en fait, la partie verte qui est la partie obtenir un résultat, j'ai une tendance, aujourd'hui, avec un peu plus d'expérience, à refuser ou à challenger les choses, en fait, pour pouvoir apporter plus de valeur. Il y a une tentation, j'allais dire, du jeune facilitateur, qui était une tentation que j'ai eue. Je ne sais pas si tu l'as eue, c'est la tentation des outils. C'est-à-dire qu'on oublie l'intention, on oublie l'objectif, et on se focalise sur, ah oui, ce serait bien de faire telle animation, elle est vachement drôle, les gens adorent, on s'en fout un peu qu'ils adorent. Est-ce qu'elle a un sens, quoi ? Est-ce qu'elle permet de faire cheminer les gens vers ce que l'on veut obtenir d'eux ? Et je trouve que c'est important d'essayer de se dégager des outils. Et à la fin, les outils seront, voilà, quand quelqu'un veut construire un meuble, il ne commence pas par dire, ouais, super, je vais utiliser un marteau. Non, je vais faire un meuble. Et puis après, le marteau, il viendra en temps et heure, au moment où il faudra mettre des clous. Et s'il n'y a pas de clous dans le meuble, il n'y aura pas de marteau. Donc, c'est un peu le... Je ne sais pas si c'était comme ça quand tu étais plus petit, mais moi, j'ai eu cette tentation des outils. Ah, moi, les outils, je ne suis pas le plus bricoleur. Les outils, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Par contre, ce qui était... En fait, ce qui est intéressant, c'est dans le sens de ce que tu disais, un truc que j'aime bien, c'est que ça m'arrive... Alors, du coup, j'ai fait du coaching agile, tout ça. Et notamment, je fais ce que j'appelle du mentoring sur des rôles comme Scrum Master. Scrum Master, c'est un rôle sur lequel la facilitation peut être un vrai plus, peut avoir un vrai intérêt. D'ailleurs, il est décrit par certains comme un facilitateur de l'équipe. Et donc, du coup, je me suis souvent retrouvé avec des crémateurs très juniors qui disaient, ah ouais, la dernière fois, j'ai fait cette rétro-là, j'ai pris tel atelier, j'ai fait celle-là, j'ai pris tel atelier. Et puis vraiment, en fait, très candidement, ah ouais, super, et pourquoi ? Et bon, pourquoi en deux mots ? Quel impact tu souhaitais avoir, etc. Ah bah, c'était pour changer, pour que ce soit sympa. Les gens n'étaient pas mauvais, ils animaient bien, ils avaient des résultats, il n'y avait pas de soucis. Mais après, du coup, souvent, ce que je fais, c'est que je les prends avec moi, je leur dis, on prépare ta prochaine rétro. Et alors là, je les bombarde de questions, ok, alors, quel est l'impact que tu veux avoir ? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'équipe ? Pourquoi est-ce que tu vas plutôt te baser sur des sentiments que sur du factuel ? Pourquoi est-ce que tu vas plutôt te baser sur une timeline ? Est-ce que tu vas favoriser l'empathie ? Est-ce que toutes ces choses-là, en fait, qu'on peut mettre dans une facilitation, et là, on ne parle que d'un exercice de rétrospective, toutes ces choses-là, en fait, je les vois avec eux, et j'ai déjà eu des retours qui m'avaient fait marrer, ils disaient, ah ouais, en fait, à chaque fois qu'on fait une facilitation de rétrospective, tu penses à tout ça ? Bah, j'essaye, en tout cas. Après, c'est vrai que quand on va la faciliter parce qu'on connaît bien l'exercice, mais j'essaye, en tout cas, et c'est vrai que c'est assez marrant de voir la réalisation, enfin, les gens qui réalisent, qui se disent, ah ouais, non, en fait, il y a vraiment un vrai boulot à mon, même pour un truc qu'on fait toutes les deux semaines, même quand on a l'habitude et tout, au bout d'un moment, ça va très vite, mais il y a une vraie réflexion, on ne se contente pas de faire des jeux, ou des trucs comme ça, et souvent, c'est un premier pas, on va dire, de ces gens-là, alors, comme ça, ça peut paraître condescendant, ce que je dis, il faut savoir que je parle d'extrêmement junior, en général, quand j'accompagne sur ces trucs-là, et donc, du coup, c'est assez marrant de voir réaliser de la même manière que j'ai réalisé il y a quelques années, quand j'ai vu que, finalement, je suis passé par là aussi, et quand j'ai compris que, finalement, animer un atelier, ce n'était pas juste de trouver des trucs et de mettre des post-it pour éviter les biais, quand j'ai compris quels étaient les biais et pourquoi je faisais les choses, c'est assez sympa, en fait, d'avoir ce côté-là et de se dire, ben ouais, mon cadre, il est vraiment là pour atteindre des objectifs, pour créer de l'impact. Oui, non, je pense que, enfin, pour moi, c'est la phase très importante, alors, il y a une difficulté, je ne sais pas si tu la partages, c'est que, comme nos clients sont toujours super pressés, ils aimeraient bien, déjà, à peine, on s'est dit bonjour, avant le synoptique du séminaire, et quand on leur dit, ben, va falloir quatre ateliers d'une heure et demie avec des personnes impliquées pour essayer de définir bien l'intention, ben, des fois, ils disent, ah, mais c'est long, oui, non, c'est pas long, c'est le temps qu'il faut, quoi. Ouais, alors, petite phrase qui exprime le truc sur l'outillage de tout à l'heure, de Maslow, il est tentant, si le seul outil que vous avez est un marteau, de tout traiter comme si tout était un coup, quoi, comme si c'était un coup. Et, ouais, j'aime bien cette phrase, elle est assez rigolote, elle retrace bien le truc, et, et oui, non, c'est vrai que, pour le coup, en plus, ça, c'est, bon, alors, une phrase, en ce moment, j'ai l'impression de la répéter tout le temps, mais c'est, cette phrase, en plus, ça peut être potentiellement même la plus longue, c'est celle qui est importante aussi, et, en fait, ben, la phrase, moi, que j'aime bien, c'est ne pas confondre vitesse et précipitation, ou encore, pour citer quelqu'un avec qui j'avais travaillé, qui disait, mais il faut prendre le temps d'aller vite, voilà, toutes ces phrases un peu bateau qui veulent dire, effectivement, il faut prendre le temps de comprendre l'intention, et si on veut obtenir et avoir vraiment de l'impact, ben, c'est comme ça qu'on va essayer d'y passer, quoi. Alors, ça, je pense, je ne sais pas si c'est une partage, mais, en tout cas, moi, je trouve que c'est difficile, parce que, enfin, c'est difficile, c'est facile à comprendre, c'est difficile à expliquer et imposer aux clients, parce que, eux, ils veulent tout de suite quelque chose, ils n'ont pas le temps, dire qu'on va même faire deux heures avec eux, c'est trop long, et ça, c'est toujours une complexité, je trouve. Donc, ceux qui ont parfaitement compris le fond, au contraire, avec beaucoup d'enthousiasme et d'engagement, mais il y en a qui veulent déjà la solution, quoi. Oui, et c'est là où il y a différentes approches. C'est vrai que, là-dessous, nous deux, on s'entend pas mal pour ça, on n'est plus sur des approches vraiment sur mesure, on va essayer de réfléchir à la problématique, à les gens, etc. Et c'est vrai que, de temps en temps, pour certaines personnes, avoir un truc packagé, c'est très rassurant, c'est très intéressant, et ça peut même avoir ses résultats. Moi, ce n'est pas ma façon de faire, je ne suis pas forcément hyper fan, mais je comprends pourquoi on peut en arriver là aussi. Oui, la question, après, c'est est-ce que, mais c'est là qu'on revient sur l'intention, c'est est-ce qu'on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé, pas nécessairement. Alors, un truc, il y a une question qui traînait un petit peu depuis tout à l'heure, et je me suis dit, ce serait intéressant quand même d'essayer d'y répondre. Je ne sais pas, en fait, toi, quelle formation tu as fait pour faire ce métier ? Rien, moi, tu sais, je suis autodidacte. En fait, je suis venu, je n'ai pas vraiment suivi de formation, après, c'est plutôt des lectures sur le type de pédagogie inversée ou des choses comme ça, moi, qui m'ont inspiré. Et finalement, je m'aperçois que ce qui m'a amené à la facilitation, c'est justement mener des projets de simplification de processus en mode type lead management, où finalement, le contenu du métier, tu ne le connais pas du tout, et tu es garant simplement du fait que tu vas respecter un processus et des étapes. Et qu'à chacune des étapes, il y a des outils qui vont t'aider à les réaliser. Et à la fin, tu te retrouves avec des résultats, finalement, uniquement parce que tu as garanti le cadre. Et de fil en aiguille, tu te retrouves à animer autre chose que ce type de projet, en ce qui me concerne, des séminaires. Et finalement, les séminaires que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, c'était en général très descendant. C'était des gens qui défilaient à la tribune et qui présentaient du slideware. Et au bout de deux jours, on retournait chez soi. Et finalement, faire réfléchir les gens, les mettre en petits groupes, les faire partager des problématiques, trouver des pistes de solutions. Je trouve ça beaucoup plus riche. Et c'est parce que j'ai des clients qui m'ont fait confiance aussi sur des trucs un peu innovants que j'ai pu y aller. Donc, c'est plutôt des lectures. Je ne veux pas vivre en tête, mais à la limite, on pourra les remettre dans Discord quand j'aurai fait des magues. On pourra peut-être effectivement voir ça sur les petits plus qu'on pourrait essayer de vous partager à la suite de la journée, voir si on peut mettre ce genre de choses. Du coup, je vais peut-être le mettre, si j'arrive à faire bouger mon truc. Après, oui, effectivement, il existe des formations facilitateurs, mais moi, un peu comme mon père, finalement, j'y suis venu par nécessité à la base parce qu'il fallait que je fasse des choses, parce que j'avais un rôle qu'il le demandait. Et finalement, après, là-dessus, j'ai envie de dire, chacun a sa façon d'apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris ça en me posant des questions sur ce que je faisais, systématique, et sur ce que les autres faisaient. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'utilisais un post-it, je me disais, mais merde, pourquoi on utilise le post-it, en fait ? Quel est l'intérêt de ce petit bout de papier ? Je me suis renseigné dessus, puis ça m'a amené sur des choses, on va dire de... Enfin, je me suis renseigné, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup échangé. Puis ensuite, ça m'a amené à des choses où je me suis dit, ah oui, mais alors du coup, neurosciences, tout ça, on parle un peu de ça, des biais cognitifs, qu'est-ce que c'est ? Et là, j'ai regardé, par exemple, des vidéos sur YouTube de quelqu'un qui fait tout un truc qui s'appelle Crétin de cerveau, où il parle des biais cognitifs et justement des choses comme ça. Donc, la chaîne Science étonnante. Donc, il y a deux, trois vidéos comme ça, mais moi, c'est vrai que j'ai surtout appris en pratiquant, en plantant, en général, des petits plantages, évidemment, on se plante en maîtrisé, on fait des tests. Donc, en essayant, en plantant et en me posant sans cesse la question pourquoi et en la posant aux autres. En fait, c'est à travers des échanges comme ça que j'ai eus avec mon père, à travers des échanges que j'ai eus avec les autres facilitateurs, où chacun amène sa patte, chacun amène son approche. C'est vraiment comme ça, moi, que j'ai appris ceux-là, mais c'est surtout par nécessité à la base. Alors, après le partage de l'intention avec le client, de la discussion autour des aspects logistiques, salles, outils, etc., faites-vous un retour en produisant un cahier des charges et votre proposition de facilitation invalidée par le client. Alors, moi, pour ma part, sans pas forcément parler de cahier des charges, enfin, il n'y a pas forcément de formalisme, mais effectivement, je propose toujours quelque chose et c'est surtout que, moi, tout mon processus de création d'un atelier ou de facilitation, il est itératif, c'est-à-dire que je vais voir le client, on va voir un truc, je vais proposer quelque chose, je vais le revoir, on va revenir, et c'est ainsi de suite. Et pour moi, en tout cas, c'est jamais ou très rarement en une fois, et dans toutes mes préparations, toutes les animations de séminaire, j'ai toujours des propositions d'une, deux, trois réunions avec eux pour qu'on travaille cette partie-là. Je ne sais pas si, quand j'ai bossé avec Think Yellow, vous aviez un petit peu cette démarche aussi. Oui, tout à fait. Sur ces sujets-là, on est plutôt en mode, on fait un forfait, c'est-à-dire, on dit, voilà, votre séminaire d'une journée, alors après, les abacs, c'est de près trois jours de préparation, une journée d'animation, je veux dire, et puis l'animation peut se faire à deux parce qu'il y a pas mal de travail en amont et notamment du travail où il faut être avec les gens. Donc là, je suis en train de préparer un séminaire pour le mois de mai, j'ai déjà eu une première réunion avec l'équipe de management, j'ai juste capté des infos, ce qu'ils ne voulaient surtout pas que ce soit, j'ai vu la question là parce qu'ils ne voulaient pas surtout des petits groupes avec obligatoirement des plans d'action à la fin, donc ça donne des indications, mais l'intention est assez rigolote, c'est juste passer un bon moment ensemble mais que ce ne soit pas non plus juste un barbecue du week-end. Donc il faut, on navigue en crête là et on commence, les pistes, on se décide, mais après, il y a deux écoles, il y a les clients qui me disent non, non, surprends-moi, je te laisse faire, ça c'est en général, on les connaît et puis les autres, on envoie un synoptique plutôt pour donner les grands moments et surtout, regardez quand c'est un séminaire ou un atelier un peu long, les temps où il y a on décompresse, on vérifie qu'on est quand même rythmé, petit groupe, travail individuel, temps de pause, grand groupe, restitution, comment, on filme, on ne filme pas, voilà, toutes ces petites choses, on le voit avec le client pour que ça convienne aussi à leur culture d'entreprise et c'est plutôt un synoptique que j'envoie moi. Bon, moi je voulais écrire un truc mais je suis manche, j'ai plus la main sur le... celui-là, 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 celui-là. Non, non, mais j'ai plus la main nulle part, je peux cliquer partout, il ne se passe rien, c'est pas grave, à la main c'est bien. des choses à écrire, tu me le dis. Non, je voulais juste que tu écrives dans Facilitator, mais je ne sais plus ce qu'on avait dit et du coup ça m'échauffe, je ne vais pas noter, on remettra. J'y reviendrai après, de toute façon, bon, on va revenir, il n'y a pas prévu, mais vas-y. Une réunion avec le client pour finaliser, demande Stéphanie. En général, il y a un moment où effectivement on dit, voilà, c'est ça, c'est ça qu'on va faire. Tout à fait. C'est ça, tout à fait. Alors je vois qu'il y a une autre question juste en dessous à laquelle on va essayer de répondre quand même doucement, mais qui fait partie effectivement de la partie réfléchir et comme ça, ça nous permet d'avancer dans notre plan sans être trop en retard. C'est parfait, merci. Comment vous êtes là ? Sinon, on en a jusqu'à minuit. Et du coup, je vais te laisser introduire un petit peu ce qu'on souhaiterait dire et l'angle d'attaque qu'on voudrait avoir sur cette partie réfléchir. Alors, réfléchir finalement, c'est toute la question de quelle est la posture du facilitateur pendant cette phase. Est-ce qu'il est très intrusif ? Est-ce qu'il est très dirigiste ? Est-ce qu'il laisse beaucoup d'espace pour des échanges informels ? Finalement, quelles sont les grandes choses ? Sachant que moi, j'ai une posture générale là-dessus, c'est être feignant. Donc moi, je trouve que je ne suis jamais assez feignant et que finalement, je fais ce métier pour ne pas travailler. C'est ce que j'explique à mes clients, c'est surtout pour rien faire. Donc la question, c'est comment on est feignant intelligemment pendant ces temps-là, c'est-à-dire comment on cadre, etc. et surtout, je vais lancer le débat avec une remarque qui fait que je considère que là, on fait la différence entre le facilitateur et le consultant. Je ne sais pas s'il y a des consultants de grands cabinets qui m'écoutent, mais il y a un mot qui, chaque fois, me risque de poil. J'ai vu qu'Alexandre s'était connecté, donc ça lui risque de poil aussi. C'est la pièce à casser. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive dans une séance de facilitation avec déjà une proposition de livrable qui va ensuite être challengée, réfléchie, etc. Et je trouve, et ça m'intéresse d'avoir ton avis, Marc, je trouve que c'est de la paresse intellectuelle parce que finalement, quand on montre un truc qui a l'air pas mal, je dis, ouais, c'est bien et puis je vais me prendre un café, quoi. Alors que si on me dit, qu'est-ce qu'on fait là ? Et là, tout d'un coup, quand on voit les têtes se baisser, les gens commencent à foncer les sourcils, donc pour moi, la phase réfléchir, c'est réfléchir, c'est-à-dire vraiment faire réfléchir des individus et du collectif et le point aussi que j'aime bien faire, c'est qu'il y ait des temps de réflexion individuelle. Alors ça, c'est une cliente qui, avec un ami, il avait fait un process pendant lequel il y avait cinq minutes tout seul à réfléchir à quelque chose en écrivant des idées sur une feuille de papier et la cliente a dit ces cinq minutes ont été juste fondamentales et merci d'avoir, parce qu'à un moment, on voit que tout le monde a à peu près fini, au bout de trois minutes, on se dit c'est bon, on avance. Non, elle a dit vous avez eu raison de nous laisser les cinq minutes pleines parce que ça nous laisse un peu face à notre vide et à notre vraie réflexion. Donc voilà, c'était juste quelques pistes pour vous introduire, mais je ne sais pas toi, Marc, comment tu fais. Alors ça, je vais redonner peut-être mes mots autour de l'idée de la pièce à casser qui est en fait, le principe, c'est de temps en temps, vous avez peut-être vu ce genre d'atelier, alors par exemple, ça peut être sur des ateliers techniques, de conception, des choses comme ça, il y a toujours quelqu'un qui dit, attendez, je vais le travailler avant, je vais arriver avec la solution et vous me direz si c'est OK ou pas pour vous. Et en fait, c'est un petit peu ça le principe de la pièce à casser, c'est qu'il arrive avec un truc qui est déjà fissuré où en gros, il dit, vous n'avez plus qu'à mettre le dernier coup, mais c'est tout nickel derrière. Et en fait, moi non plus, je ne suis pas particulièrement fan de ces parties-là, je ne suis pas fan de ces choses-là. Je comprends que dans certains cas, vraiment, une équipe de réalisation avec laquelle je travaille, oui, de temps en temps, tu arrives avec des sujets très très pointus et on ne peut pas systématiquement gérer tous les sujets pointus tout seul, enfin en groupe, mais en fait, je vais revenir à une étude de, alors je n'ai plus son prénom, mais Madame Oli, qu'on a vu tout à l'heure sur le quiz, pour ceux qui étaient là, où en fait, son étude avait démontré que pour prédire en fait la puissance d'un groupe et la façon dont l'intelligence collective va fonctionner, c'est finalement en fait les intelligences individuelles qui ont le plus d'importance. Et donc du coup, c'est ce côté pièce à casser, il casse les intelligences individuelles en en mettant une en avant. Et donc du coup, je ne suis pas fan non plus de ce truc-là parce que ça nuit à la créativité, parce que forcément, on est tous orientés et ça introduit des biais cognitifs énormes. Les biais de confirmation et des choses comme ça. Et en plus, ça introduit aussi donc cette notion de se dire qu'on ne va pas faire appel à l'intelligence de tout le monde, mais d'une personne et que les autres en fait sont juste là pour lui donner un tampon. Et donc du coup, en termes de vitesse, évidemment, ça va beaucoup plus vite de faire comme ça. Mais je vais redire une phrase, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, prendre le temps d'aller vite, tout ça. Donc c'est sûr qu'en termes de vitesse, ça va beaucoup plus vite. En termes de retour, par contre, pour moi, c'est moins bon. Et ça bloque vraiment cette phase de mettant ensemble des intelligences individuelles pour produire un vrai quelque chose. Tout à l'heure, ça me fait penser un truc là. En fait, tout à l'heure, on parlait du 5 pourquoi. Je pense que la pièce à casser, la cause racine, il y en a peut-être deux. La première, c'est qu'on veut aller vite. Et pourquoi veut-on aller vite ? Et c'est là qu'on va revenir sur du 5 pourquoi. Et la deuxième chose, c'est que, et là, par contre, il ne faut pas minimiser ce facteur, je pense, c'est ultra stressant, je trouve, d'être facilitateur. Moi qui suis de culture ingénieur, t'aimes bien savoir le théorème, le machin, etc., l'avance que tu vas utiliser. Là, tu rentres dans une pièce où tu as tout bien préparé, tu as un groupe de gens que tu n'as peut-être jamais vu de ta vie et tu dis, on va leur faire produire quelque chose et on ne sait toujours pas quoi. Et ça, c'est hyper stressant. Et donc, il faut ensuite se dire, réussir à vivre, on produit toujours quelque chose de positif. Et pour l'instant, dans 100% des cas, c'est vrai. Mais c'est là que l'expérience aide. Maintenant, je suis beaucoup moins stressé quand je rentre dans une pièce avec des gens que je ne connais pas et pour faire quelque chose parce que j'ai confiance en fait que d'abord, 99,9% des gens sont là de façon bienveillante et donc, ils vont suivre et faire le jeu à condition de leur demander de marcher sur les mains. ça peut bien se passer. Et donc, ce que je dis souvent, c'est rare quand même les gens qui arrivent le matin au boulot en disant qui je vais emmerder. Il y en a des fois qui me disent que tu ne connais pas tout le monde chez moi mais là, en l'occurrence. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas minimiser. En tout cas, moi, ça me stressait quand j'ai démarré. le fait de ne pas savoir exactement où on va puisque c'est un processus qu'on maîtrise et non pas une solution. Oui. Non, puis en plus, moi, c'est vraiment aussi, là, c'est vrai que là-dessus, c'est très stressant parce qu'on arrive dans un environnement où on ne connaît pas les gens, déjà rien que ça en fait. On a une posture qui est particulière d'une personne qui ne sait pas, qui ne fait pas partie de l'intelligence qu'on va mettre justement en place mais dont le rôle est très important et sur lequel il faut avoir, alors moi, c'est ce que j'appelle une posture haute sur le cadre en fait, alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément les notions de posture, ce qu'on appelle donc une posture basse, je vais le dire avec mes mots et un très résumé, mais ce qu'on appelle une posture basse, c'est quand on va peu participer au fond du sujet, c'est qu'on va laisser discuter les autres, par exemple, une posture de questionnement et une posture plutôt basse. Une posture haute, en revanche, c'est quand on a vraiment un impact fort, une maîtrise et qu'on va tenir quelque chose et pour moi, le facilitateur a quand même une posture haute sur le cadre, c'est-à-dire et on le tient et ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire aussi au début, c'est de te dire je suis face à des experts, eux, ils savent à peu près où ils vont, moi, je ne sais pas où ils vont et pourtant, il y a un moment, je vais devoir leur dire écoutez, non, ça, on va faire de cette manière-là et ça, il faut être ultra confiant et pendant longtemps, j'ai vraiment eu ce défaut de alors, on va peut-être faire comme ça mais vraiment, si vous voulez bien, je ne sais pas trop peut-être et je perdais un temps infini à faire des ronds de jambes, là, c'est quelque chose que j'ai appris à essayer de faire, c'est bon, là, on y va, je vous propose ça, on y va, si ça ne marche pas, on ajuste très vite et on en revient à l'ajustement aussi du cadre pendant les trucs, ça fait aussi partie des choses, pendant les facilitations, ça fait aussi partie des choses qui sont très importantes, c'est que on travaille beaucoup en cadre, on travaille sur un résultat à obtenir, on prépare tout un truc mais la réalité et la théorie, moi, j'aimerais bien vivre en théorie, ça a l'air d'être super sympa là-bas, tout se passe bien mais la réalité, c'est pas ça et donc ça fait aussi partie des choses qu'il faut faire et effectivement, j'aimais bien le ne faites pas casser, faites construire, ça c'est des choses comme ça que j'aime bien et en plus, pour le côté pierre à casser, moi, je ne l'avais pas dit tout à l'heure mais ça m'est revenu là, il y a un truc, moi, je ne vois pas l'intérêt d'un facilitateur pour une pierre à casser, en fait, c'est pourquoi vous faites appel à moi, vous savez déjà ce que vous voulez dire, c'est très simple. Absolument, non, mais je suis, je vais maintenant essayer comment entrer en scène. Il y a un truc qui m'a... Oui, si, je voulais partager un petit retour d'expérience, je regarde l'heure aussi, le... En fait, nos... les projets que je mène de simplification de processus, en fait, que je mène, c'est les équipes qui le mènent et moi, je les facilite, alors ça ne s'appelle pas comme ça, c'est pas être chef de projet, on s'en fout un peu, c'est une posture qui compte. Il y a un temps, effectivement, dans la phase réfléchir où on a vraiment des outils très puissants de description des processus, par exemple, qu'on fait en équipe, c'est eux qui le font. Vigilant, ce sont des projets dans lesquels on ne cherchera des solutions qu'à la fin. Et en général, les gens, ils commencent tout de suite à dire, ah oui, on va faire ça, non, on ne va rien faire, on va continuer à décrire ce qui existe et c'est là qu'on voit que finalement, le cadre est vraiment fondamental parce que si on commence tout de suite à zapper, à sauter de face, ça ne marche pas. Alors, c'est vrai que là, on a un cadre qui est très... pas normé parce que ce n'est pas une norme mais en tout cas, il y a un cadre qui est ultra performant, pour ce sujet-là. Il reste tout qu'à le suivre. Oui. Après, il y a une question qui est intéressante et qui fait vraiment partie de cette partie réfléchir, maintien du cadre et tout. Quand les participants travaillent en individuel ou en sous-groupe pendant une facilitation, quelle posture le facilitateur devrait adopter ? Passer entre les groupes, se tenir à distance d'un air détaché, pas évident. C'est vrai que ce n'est absolument pas évident parce que en plus, ça dépend beaucoup des groupes. Moi, je sais que dans ces cas-là en sous-groupe, j'essaie toujours d'avoir des ambassadeurs dans les groupes qui pourraient faire des choses, qui ont peut-être une appétence, à qui je donne le cadre et où je sais qu'ils vont le faire suivre. Par exemple, des timekeepers. Voilà, toi, j'ai l'impression que tu n'as absolument pas envie de partir tard ce soir, donc tu seras le timekeeper de tel groupe. En général, les gens pressés, c'est des très bons timekeepers. Il y a des choses comme ça. Parfois, oui, on va juste se contenter de flâner entre les groupes et d'essayer de capter des choses. L'air de rien, c'est un exercice qui est difficile, qui est fatigant parce que d'ailleurs, c'était quelqu'un qui m'avait fait remarquer ça un jour sur une formation que j'étais en train d'amener. En fait, j'étais en train de parler avec lui à côté justement du cadre, de ce qu'on allait faire, etc. Et d'un coup, je me suis retourné, je me suis dit, ah, intéressant ce que vous avez dit là-bas, d'ailleurs, vous pouvez essayer de telle manière. Et il m'a fait remarquer, il me disait, mais en fait, comment tu l'as entendu ? C'est juste l'entraînement. Et le truc, c'est que pour moi, ça, ça joue beaucoup. Et c'est un message aussi, c'est que si je ne suis pas crevé à la fin d'une facilitation, et pareil pour les participants, c'est que pour moi, il y a un truc qui aurait pu être fait mieux. C'est normalement, à la fin d'une journée, on est tous rincés. Et là, ça veut dire qu'on a bien bossé, qu'on a bien... Donc voilà, sur ce côté, comment faire quand ils sont sous groupe, etc., ça va dépendre du groupe, ça va dépendre de l'appétence du facilitateur aussi. Est-ce que je préfère vraiment les laisser, peut-être même se planter avec des gros guillemets pour ensuite revenir sur ce qu'ils ont fait et en faire un apprentissage ? Mais voilà, ça peut... Et en sous groupe, moi, je n'ai pas de... Je ne sais pas si j'ai une posture systématique. Je me suis rendu compte déjà que quand on fait travailler un genre en sous groupe et qu'on est précis sur le libre-abattent du travail, on a moins besoin d'intervenir. Donc c'est quelque chose sur lequel on a progressé. C'est améliorer finalement la restitution parce que finalement, quand ils savent ce qu'ils doivent produire et qu'il y a trois cases à remplir avec un titre, ça aide quand même par rapport à le... Donc moi, quand je me balade, c'est un, pour vérifier que les instructions sont suivies, que ce soit des instructions de temps ou des instructions de restitution, de forme de restitution. Et puis après, pour poser des questions, en général, ah oui, tu as dit ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ? Essayer de les pousser un peu dans le retranchement. Mais je n'ai pas une posture systématique, moi, je trouve. et puis il y a aussi de temps en temps, comme, je ne sais pas si vous connaissez, Hosted Orchip, qui est quelque chose qui peut être utilisé, c'est de temps en temps, je vais en cuisine, c'est-à-dire une fois, je me souviens très bien d'un séminaire qui se déroulait dans une très, très grande salle, il y avait 70 personnes et je suis allé au balcon et je les ai regardés d'en haut et je regardais ce qui se passait sur les tables et c'était intéressant parce qu'on voyait les différents groupes, il y a ceux qui s'étaient mis debout autour d'un paperboard, il y a ceux qui restaient assis avec un crayon et donc c'était vachement intéressant pour moi, même si ça ne m'a pas... En fait, c'est intéressant et ça, pour le coup, je l'avais déjà fait, c'était sur un accompagnement d'équipe pour les aider sur leur réunion et j'avais déjà fait des trucs comme ça et je trouve qu'effectivement, de temps en temps, prendre de la distance et juste observer les comportements non-verbal du coup des personnes, là, ça permettait, par exemple, c'était une réunion de synchro d'une équipe et en fait, quand on regardait de loin, ils étaient censés se synchroniser par rapport à ce qu'ils voyaient sur un board, c'était juste un daily pour les gens qui connaissent ça, donc rien de bien méchant et c'est petit point d'un quart d'heure pour synchroniser l'équipe et pourtant, juste en me mettant à 10-20 mètres et sans écouter ce qu'ils disaient, je voyais qu'ils tournaient tous le dos au mur donc là, ce qu'ils étaient censés regarder et donc en fait, rien que ça, ça suffit de temps en temps à se dire que là-bas, il faut que j'intervienne, il y a peut-être une dynamique qui n'est pas celle que je voulais installer. Après, vous avez plein d'exemples, j'ai essayé de les afficher au fur et à mesure mais vous êtes plusieurs à avoir des façons de faire, à avoir des exemples, à avoir des choses donc j'essaie de les afficher au fur et à mesure, n'hésitez pas à continuer à partager. Merci d'ailleurs déjà pour ces retours-là. Alors moi, c'est le... Montaigne Keeper, c'est le bol tibétain, moi, j'en ai des animations avec des grands groupes, pas quand il y a 10 personnes, mais quand il y a 70 personnes pour sonner l'alarme, c'est le bol tibétain. Alors, vous donnez des très bonnes pistes en présentiel mais à distance, alors ça, c'est vrai que c'est assez intéressant le côté facilitation à distance. En fait, ça va dépendre aussi de si on a la caméra, si on n'a pas. Moi, je ne la fais pas mettre systématiquement mais par contre, je la fais mettre quand il y a des moments, on va dire clés où on va discuter, quand c'est les petits groupes par exemple, etc. Je préfère toujours mais quand on ne peut pas faire mettre la caméra, là pour moi, en fait, à distance, le truc qui demande pour le coup plus de travailler en amont et qui est le plus important encore, c'est le côté cadre. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez l'outil qu'on a là, donc ça s'appelle Draft, mais il y en a plein comme ça, des Miro et autres et autres boards virtuels. Je vais avoir une tendance à beaucoup jouer sur le visuel, je vais avoir une tendance à beaucoup jouer sur tout ce qui va être des canva ou des espaces à remplir ou des choses comme ça pour qu'au moins visuellement les gens, en fait, partagent une structure mentale, un schéma de réflexion commun et en fait, on va vite voir s'ils ont mis des post-its ou pas, on va vite voir s'ils interagissent ou pas et donc, en fait, quand les gens sont à distance et qu'il y a des sous-groupes à distance, ben oui, en fait, je vais me déplacer d'un sous-group à l'autre, je vais souvent essayer de les mettre tous sur un main board pour avoir aussi une vue d'ensemble sur ce qui se passe sur le board. Si je vois une partie où il ne se passe plus rien, je me dis, ah, soit il y a un problème à tacler et peut-être qu'il y a du recul pour aller les aider, soit ils ont fini, soit, ben en fait, ils sont en pleine réflexion sur un point très très important et là, pareil, je peux les aider, soit tout simplement, ils sèchent et ils ne savent plus trop où ils sont et ce qu'ils doivent faire et quelle était la question et donc, dans ces cas-là, je peux aussi choisir les groupes que je vais aller voir de cette manière-là. Donc, voilà une autre piste, la façon dont j'essaie de faire à distance, à distance, c'est difficile, ce genre de choses, surtout plus le groupe est gros, plus ça va être dur à distance mais c'est le genre de choses que je ferais. Oui, moi je suis un peu pareil, à distance, j'évite les temps trop longs, oui, Stéphane, je vous rappelle qu'il reste peu de temps pour faire la dernière étape à la mer. Oui, à distance, le meilleur moyen de dynamiser c'est les petits groupes, je trouve. Les restitutions en grands groupes sont souvent laborieuses, je n'ai pas encore trouvé la pierre philosophale là, par contre, dans les petits groupes, je mets tout le monde dans le même board, comme ça, ils peuvent aller piocher à gauche, à droite, faire les chinois et piquer les idées des autres. Donc je coloris des espaces, salle verte, espace vert, salle jaune, espace jaune, et donc les gens, ça va peu où vous se repérez dans le board et en fonction du nom de la salle dans laquelle on les a mis, en petite salle. Après voilà, il y a plein de techniques, il y a plein d'outils, moi je sais que je suis très fan des outils comme celui qu'on utilise là parce qu'il n'offre pas beaucoup plus que ce que m'offre un tableau, des post-it et un feutre et c'est juste ce dont j'ai besoin parce que j'aime bien maîtriser complètement ce que j'ai sans avoir des outils, voilà, j'aime bien le simple. Mais après effectivement, il y a des miro, il y a, alors je ne sais jamais comment le... nous on utilise Klaxoon. Klaxoon. Global c'est un outil qui est plus orienté les formations en démarrage mais effectivement, ils permettent de faire des petites salles, etc. Donc il y a pas mal de choses, effectivement, alors là, quelqu'un qui nous parle des libérations qui est effectivement hyper intéressant pour les grands groupes et même pour les plus petits d'ailleurs, mais c'est vraiment une très très bonne base de pratique quand on ne sait pas trop comment faire un truc. Oui, moi je l'ai sur mon téléphone, libérations constructeurs. Donc si j'ai un doute ou un atelier, etc. Pour peut-être Marc donner un petit éclairage sur la dernière phase, effectivement, la phase de finalement obtenir un résultat quid quand la réunion se termine, qu'est-ce qu'on fait ? Effectivement, alors pour la dernière partie de la réunion, en fait nous on a une problématique, c'est que souvent en fait quand on va faire des facilitations particulièrement sur du ponctuel, des séminaires, des choses comme ça, on veut créer de l'impact. C'est en tout cas, moi je sais que c'est ce que j'adore dans mon métier, c'est vraiment ce qui me drive, c'est de me dire en partant, j'ai passé un bon moment, j'ai aidé les gens et surtout regarde un peu le résultat, il est tangible, il est mesurable. Et ça moi c'est, comme disait mon père tout à l'heure, moi aussi plutôt d'une formation ingénieur, le tangible et le mesurable c'est mon côté mathématique, j'adore ça. Donc sans fond dire fausse, mesurable et tangible ne veut pas dire forcément calculable ou avec des chiffres ou peu importe, ça peut être observable aussi, mais il me faut un résultat. Et pour ça en fait, on a cette difficulté, l'un comme l'autre, c'est de se dire, quand on intervient comme ça de manière ponctuelle, comment faire pour qu'après le résultat soit vraiment tangible et mesurable, comment faire pour qu'il se passe vraiment quelque chose. C'est-à-dire qu'à la fin, par exemple, oui il va y avoir des actions, oui il va y avoir un plan d'action peut-être même avec des gens derrière, etc. Et pourtant de temps en temps, après on revoit un petit mail et alors vous avez eu le temps de, ah bah on a fait la première tâche mais sur les autres on n'a pas eu le temps. Et donc du coup, c'est hyper frustrant parce qu'on se dit, mais j'ai passé du temps avec eux, ils sont contents du résultat, ils voulaient tous y aller ensemble et puis après ils se reprennent la réalité d'un coup et ils ne font pas ce qu'ils ont travaillé eux-mêmes. Donc pour vous déjà, est-ce que le travail s'arrête au résultat de l'atelier ? Est-ce que le facilitateur a fait son travail quand il a réussi à faire émerger des idées ? Ce qui est déjà pareil. Ou est-ce que pour vous, le travail s'arrête quand l'impact est réalisé ou au moins un bout de l'impact et dans ce cas-là, comment vous le mesurez, comment vous le suivez ? Est-ce que vous avez des techniques pour ça ? Alors moi, je suis juste partagé avec toi, j'ai écouté donc ce matin et je vous invite tous à le revoir quand ils republieront l'interview de Jean-Claude Laroche. Donc lui, il avait vraiment une vision côté utilisateur puisque lui, il n'est pas du tout facilitateur. C'est un dirigeant dans un grand groupe et à un moment, il m'a déstressé. Il a dit des fois, c'est de l'intangible, de l'impalpable qui a permis à l'équipe de mieux travailler. Et je me dis, finalement, si on n'a fait que ça, on n'a peut-être pas tout à fait perdu notre temps. Même si derrière, les actions n'ont pas été menées, il s'est peut-être passé un petit quelque chose dans l'équipe qui fait que l'équipe n'est plus tout à fait la même après et le plus tout à fait la même après, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que c'est peut-être en prenant de l'âge, finalement, quand on est plus jeune, on a envie de changer le monde et puis après, on a juste envie que des petites choses changent localement, même si à la fin, on espère que ça va changer le monde quand même. il m'a déstressé ce matin parce que c'est vrai que c'est toujours une énorme frustration de voir tous ces gens bourrés d'énergie et puis ensuite, deux mois après, dire, on n'a rien fait. À quoi bon finalement ? On s'est dit presque, est-ce qu'on n'aurait pas perdu une journée et demie ? On aurait mieux fait la journée. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Après, moi, c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai une tendance, par exemple, là, je sais que je suis en train de travailler sur une proposition pour quelqu'un et en fait, je lui propose donc un accompagnement, une mise en mouvement en fait, pour son entreprise, pour l'aider à gérer une entreprise grossissante. Enfin, je vous épargne les détails et c'est vrai que là, je suis en train de voir avec lui parce que bon déjà, j'ai très envie de bosser avec cette personne. Il est hyper intéressant et j'aime beaucoup son approche mais j'aimerais bien voir avec lui aussi pour continuer et ça, je trouve que ça peut faire partie de notre rôle et qui est intéressant, c'est continuer un genre de suivi, c'est-à-dire de dire alors là, il y a un instant T en gros, on vous met le pied à l'étrier, on lance la dynamique et puis après, je vais peut-être venir vous voir, j'en sais rien, deux fois par mois, puis une fois par mois, puis peut-être plus du tout mais revenir vérifier avec vous comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a un ajustement à faire sur le cadre parce que pour moi finalement, même si on n'est pas responsable entre guillemets de ce qui se passe après l'atelier, si c'est un atelier, le cadre de facilitation ou l'accompagnement, si c'est plus large ou peu importe, même si on n'est pas forcément responsable ou dans le sens, on ne peut pas se porter garant du fait que les gens feront les choses, on doit quand même avoir cette posture où on doit donner quelque chose de faisable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à la fin d'un séminaire en disant bon ben bravo, vous avez des actions, salut ! Non, moi dans ce cas-là, je les aide quand même déjà dès maintenant à fournir un cadre, quand est-ce que vous finissez les choses, qui les fait, qu'est-ce que vous faites si vous ne pouvez pas les faire, est-ce que vous les reconduisez, est-ce que vous ne vous reverriez pas tous ou une partie toutes les deux semaines pour faire un point sur l'avancement des actions, Et donc, pour moi, c'est important d'avoir ce cadre et j'ai même vu un séminaire un jour qui était bien animé par ailleurs et où vraiment, personne n'a eu même une réaction plutôt agressive à la fin quand le facilitateur a dit bon ben voilà, c'est fini, là j'étais plus dans le public, j'étais pas, enfin dans le groupe, j'étais pas facilitateur et en fait, il dit ben voilà, c'est tout et l'autre dit ah ben super, en fait on vient de réfléchir mais on ne sait pas où on va. Donc pour moi, le rôle du facilitateur est quand même d'aider à fournir un cadre pour suivre ce qui a été fait et après, moi j'aime bien me dire que si on peut avoir un petit suivi sur ce cadre, voir s'il est adapté, s'il est suivi, etc., ça peut toujours être un petit plus. Oui, alors je partage mais je reviens, je continue à être inspiré par l'interview de Jean-Claude Lange qui dit qu'il a vu quand même un certain nombre de personnes proposer des ateliers de facilitation avec l'intention de continuer commercialement derrière. Il dit là c'est un peu perturbant parce qu'il dit c'est normal mais en même temps l'intention ne doit pas être de se dire tiens je vais me générer un petit business récurrent donc il faut être attentif à ça aussi. Oui, dans l'envie de continuer avec eux, c'est parce qu'on a envie d'aller au bout avec eux. C'est vraiment, c'est qu'on sent, en fait comme je disais on est en posture basse sur le contenu c'est-à-dire que le contenu appartient aux participants mais on a quand même très envie d'aller au bout avec eux. Moi, de temps en temps je m'en garde mais j'ai envie d'aller prendre une bière avec eux après la journée etc. Puis je me dis non je vais les laisser entre eux mais on a envie en fait de faire partie d'eux. Le point sur plusieurs ateliers aussi je trouve intéressant là permet de construire ce présent atelier en fait finalement on peut c'est vrai que des fois quand on réfléchit le séminaire on voit one shot mais par contre si on voit un chemin finalement de transformation facilité on peut imaginer presque en méthode agile c'est-à-dire chaque atelier doit produire quelque chose pour l'atelier suivant on fait une démo et puis on regarde ça un peu pour la fois d'après. Donc ça peut être un peu une transformation en mode agile et non pas un côté incrémental quoi. Voilà incrémental et on ne fait pas tout d'un coup. Alors je note un petit peu les choses qu'on se dit et ce qu'on a en tête évidemment on relira tout ça on relira ce que vous avez mis etc. et on essaiera de vous fournir un résultat plus complet de cette discussion mais on arrive au bout là il nous reste 5 minutes donc je ne sais pas si vous avez des questions ou d'autres choses encore à partager. Alors ouais je suis d'accord avec ça mais c'est je ne peux être que d'accord avec cette phrase mais je trouve qu'elle est difficile je ne sais pas si tu arrives facilement toi Marc mais moi je trouve qu'elle est difficile à implémenter alors peut-être que je ne suis pas assez agressif en fait qu'il faut le faire mais agressif au sens positif de l'agressivité du sportif et qui a envie de réussir quelque chose mais c'est je suis d'accord avec le fait que ça devrait faire partie dès le départ qu'est-ce qu'on va en faire je ne trouve pas si facile il y a quand même beaucoup de freins encore dans les entreprises c'est-à-dire en fait ils sont je pense qu'on fait quand même un métier qui est peut-être pas totalement innovant mais il est quand même assez récent et le schéma le schéma général qu'ils ont en tête ce n'est pas trop celui-là un peu de mal moi je ne sais pas moi j'ai du mal en tout cas après bon il y a aussi une question de culture il y a tout un tas de trucs on s'adresse aussi comme tu dis dans le temps à des clients qui ne savent pas en fait ce que c'est la facilitation moi ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui font appel à moi on a un séminaire on veut créer du lien je dis ok est-ce qu'au passage vous voulez co-construire quelque chose parce que c'est quand même à ça que je suis le plus fort on va dire et puis après on leur explique on leur montre la démarche et ça m'est arrivé quelques fois d'avoir des réactions des gens qui disaient ah bon je pensais vous filez un billet vous arrivez vous faites le job et c'était bon j'exagère un peu le trait mais facilite-moi ça comme dit Johan dans sa conférence juste après c'est vas-y facilite-moi ça et quand ils voient toute la démarche toute la réflexion qu'il y a derrière de temps en temps ça peut faire un peu peur en plus c'est-à-dire qu'en fait moi ça me rappelle une fois un client qui m'avait dit à l'issue des travaux qu'on met des travaux et on suivra les recommandations que vous nous ferez et qu'on suivra les recommandations j'ai dit on s'est mal compris on va recommencer à zéro je ne vous ferai aucune recommandation rien mais rien et effectivement c'est vrai que la culture elle est plutôt conseil facilitation je sous-traite finalement ma réflexion à quelqu'un qui va me produire quelque chose et donc si le tampon du cabinet est prestigieux ça sera un argument pour dire que c'est ça qu'il faut faire mais ce n'est pas une réflexion profonde qui vient des personnes et je trouve ça c'est de plus en plus on est d'accord une forme de paresse intellectuelle et je trouve que la facilitation elle est super puissante parce qu'elle sort les gens de cette paresse intellectuelle de la phrase toute faite du mot valise de la solution immédiate etc et je pense que le boulot de facilitateur il est clé là il est vraiment clé parce qu'on force les gens à refaire marcher leur cellule et ils le font très bien quand on est paresse intellectuel ils n'ont pas décidé d'être paresseux les gens ils sont dans un système qui les rend paresseux là on les met dans un système qui les rend intelligents donc je trouve que c'est bien c'est pour ça que ça me passionne depuis que je fais ce type de métier comme ceux qui n'avaient pas tant de trucs moi ce que j'adore c'est comme je disais c'est de temps en temps c'est pas mesurable de temps en temps on va pas aussi loin que ce qu'on veut mais ce que j'aime beaucoup dans cette démarche là dont on parle en trois fois où on était parti de la fin etc c'est vraiment le plaisir de se dire je sais ce que je suis censé leur apporter et de voir si on l'a fait ou pas et bon en général c'était plus quand je faisais des facilitations en interne chez un client chez qui j'étais coach ou autre c'était moins sur des séminaires ou des trucs comme ça où je prends peut-être un peu moins de risque et ça m'est arrivé en fait parfois de pas avoir le résultat du tout qui était parce que j'ai pris un risque ou autre et dans ces cas là en fait tu te dis bon c'est pas grave là je vais ajuster avec eux et on peut pas toujours le faire donc c'est pour ça que c'était bien aussi d'avoir ce côté là confiance des gens qu'on connait etc mais moi j'aime beaucoup c'est en fait je pose toujours la question d'ailleurs parfois ça a agacé certains avec qui j'ai travaillé mais le pourquoi avec pourquoi en deux mots je le pose très très souvent je suis un petit peu un de ces enfants pénibles qui va toujours demander pourquoi pourquoi et en fait c'est vrai que à l'inverse j'ai beaucoup de mal à travailler quand je ne vois pas le sens et en même temps sur tout ce processus de facilitation le sens est tellement central dans ce qu'on fait que j'y prends que du plaisir donc ça c'est très très chouette pour ceux qui se poseraient la question s'il faut être facilitateur ou pas si comme moi vous aimez bien demander pourquoi et vous aimez bien en fait savoir exactement ce que vous devez produire comme résultat que ce soit parfaitement produit ou pas c'est plutôt chouette et bien c'est l'heure alors un grand merci à tous merci à tous merci pour la richesse dans le chat on va exploiter tout ça aussi de manière à pouvoir compléter le petit board qu'on a commencé en live tout à fait alors je vous partage là dans le chat tout de suite le rôti donc le rôti de la session n'hésitez pas à nous donner vos retours sur ce que vous avez pensé de cette séance de la discussion de voilà chez nous comme ça a ressemblé de plus en plus au fil de l'eau à ce qu'on fait quand on se voit chez nous mais voilà donc n'hésitez pas à nous redonner vos retours dessus j'envoie deux fois le lien du rôti comme ça on est sûr que vous l'avez et si vous souhaitez continuer la discussion avec mon père pour le coup mais si vous le souhaitez vous pouvez donc vous rendre sur discord sur le salon orange sur le salon orange salle 1 d'accord donc je vais vous partager tout de suite un lien discord qui sera un lien bon temporaire mais il tient une semaine donc n'hésitez pas vous pouvez vous rendre sur le discord et continuer la discussion donc salon orange salle 1 merci à toutes et à tous merci salut mon Marc à bientôt salut bonne fin de journée bye merci salut 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 salut